Mes seigneurs, je vous le dis en toute sincérité, notre pays est dans la merde. Dans la merde jusqu'au cou. Vous n'êtes pas d'accord ? Je n'aurais pas dit avec autant d'éloquence, Anouche. Mais j'ai dû quitter mon propre château, alors je ne peux qu'acquiescer. Certes, mais Perkstein est à vous le temps qu'il faudra. Il y a assez de place pour vous et vos hommes ici à rater. Et je suis sûr que mon pupille ici présent ne voit pas d'objection à ce que je vous prête mon château. C'est un honneur. Perkstein est à votre disposition aussi longtemps que vous le souhaitez, mon seigneur. Heureusement que vous avez un deuxième château à l'autre bout de la ville. En tout cas, je vous suis redevable, seigneur Capon, ainsi qu'à vous, seigneur Anouche. Je n'aime pas dire du mal de votre peuple, seigneur Radzig. Mais ce n'est pas l'amour fou entre les habitants et les réfugiés. On m'a rapporté des cas de criminalité. Ils devront s'en accommoder le temps que la situation soit résolue. Mais quand sera-t-elle résolue ? Et quelle est la cause de cette foutue guerre à la fin ? Je vais être franc, seigneur. Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas le seul, mon père. Je crois que l'intention de Sigismond était de persuader Venceslas d'accepter la couronne impériale et de lui laisser diriger la bohème. Comment lui en vouloir ? Radzig, je sais que Venceslas est votre ami, mais admettez-le, il s'est attiré tout seul les ennuis. Je ne peux pas nier que le roi a négligé les affaires de l'État pour les siennes. Il faut rétablir l'ordre sur les terres, mais je ne pense pas que les seigneurs qui se sont ralliés à Sigismond sachent à quoi ressemble l'ordre hongrois. L'ordre hongrois ? Ce qui me tracasse, monseigneur, c'est qu'un bon chrétien puisse recourir à une telle brutalité. À sa décharge, je pense qu'il n'avait pas prévu que les seigneurs de ce pays allaient soutenir le roi. Mais à cause de lui, tout le monde s'entre-déchire et il doit maintenant reprendre le contrôle. Mais pourquoi diable a-t-il besoin d'utiliser ces barbares ? L'argent émerde tous les vices, monseigneur. La guerre coûte cher et celle-ci s'éternise depuis un an. Sigismond ne pouvait plus s'offrir de chevalier, alors il a recruté ses fils de chiens installés en Hongrie. Et moins ils payent, plus ils doivent compenser au pillage. C'est pour ça qu'il nous a attaqué. Il en voulait à notre argent. Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez rien à faire ici. Dégagez ! Attendez, c'est Henri. Henri qui a disparu après que je lui ai clairement donné l'ordre de rester à Thalmberg. Désolé, monseigneur. Je devais enterrer mes parents. Il fallait. Tu crois être le seul à avoir perdu un proche ici. Mais les autres ont écouté leur seigneur. Et il n'y a pas que ta propre vie que tu as mis en péril. Le seigneur Robarde et ses hommes ont risqué la leur pour te sauver. Désolé, mais il le fallait. Et bien voilà. Quand il faut, il faut, Radjig. Ton père était un homme admirable. Et ta mère était tout aussi remarquable. Il méritait des obsèques chrétiennes. Tu as fait ça au moins. Non. Des voleurs m'ont attaqué. Sans cette fille, je ne serais pas ici. Une fille ? La fille du Meunier. Thérèse. La fille du Meunier vous a sauvé des bandits ? Ça, c'est une histoire à raconter à vos enfants. Je lui dois la vie. Elle a fait diversion et m'a amené à rater. Mais sans le seigneur Robarde, on serait morts tous les deux. En voilà une brave fille, alors. Celle-là, il faut la garder. Enfin, c'est quand même dommage que tes parents soient inhumés sur une terre non sanctifiée. C'est le purgatoire qui les attend. Taisez-vous, le moine. Je ne vous ai pas invité ici pour que vous fassiez vos sermons pendant que vous vous empifferez. Si vous êtes si soucieux, mon père, peut-être que vous devriez sauver les âmes de ces braves chrétiens vous-même. Allez à Scalice et sanctifiez leur tombe. Si vous vous faites tuer par des bandits, je vous assure que votre âme ira au paradis du moment qu'on vous enterre sur une terre sanctifiée. S'il reste quelque chose à enterrer, les corbeaux et les loups se feraient un festin de votre corps grassouillé. Et les squelettes se ressemblent tous entre eux, alors on ferait comment pour distinguer vos os sanctifiés de ceux des tartares de Sigismond ? Quoi qu'il en soit, pourquoi es-tu venu ici ? Je dois récupérer votre épée. Mon épée. Je l'ai ici à mes côtés. Non, l'épée que mon père vous a forgée. L'un de ces bandits me l'a volée. Ils ont failli le tuer, il veut déjà y retourner. Elle perd telle fille, j'ai l'impression. Jeune homme, j'ai perdu un château, un village, des mines d'argent et une bonne moitié de mes sujets. Pourquoi voudrais-je cette épée ? Parce que c'est la dernière que mon père a forgée et que je lui ai promis de vous la remettre. Je comprends, je ferai pareil à votre place. Mais la prudence est mère de sûreté et un mort ne tient pas ses promesses. Ouais. Une femme lui a évité le bûcher et maintenant il veut se venger. Tu es vraiment un idiot, gamin. Il n'est pas idiot. Henri, tu as du courage, mais il te faut de l'entraînement, des armes, un cheval. À moins que tu ne comptes vaincre ce voleur au dél. Non, monseigneur. Je vous en prie, prenez-moi sous votre aile et donnez-moi la chance de me former. Quelle audace. Après avoir fui l'ennemi, désobéi aux ordres, berné le seigneur Diviche, perdu l'épée et mis le seigneur Robarde en danger, il ose demander une promotion ? Le seigneur Capon a raison. Il y a du vrai dans ce que vous dites, à part le fait de fuir l'ennemi. Vous aussi vous auriez fui, croyez-moi. Henri mérite un châtiment. Mais comment châtier quelqu'un qui a déjà tout perdu, hein ? Le courage et l'obéissance sont de bonne qualité chez un soldat. Mais un homme sage apprécie également la loyauté, la persévérance et la détermination. Et puis c'était une belle épée que son père m'avait forgée. S'il pense pouvoir la récupérer, je ne l'empêcherai pas. Mon seigneur, c'est un paysan. Vous ne pouvez quand même pas en faire un écuyer. Pourquoi pas. Nous avons bien un port pour prêtre. Henri n'est pas un paysan, mon père. C'est un forgeron et les derniers événements font que j'ai besoin de lui. Donc, tu voudrais être à mon service ? Mon seigneur. Je... Oui, vous ne le regretterez pas. Il est probable que si. C'est pour votre père que je le fais. Ne me décevez pas. Eh bien, gamin, la chance a fini par te sourire aujourd'hui. Profites-en pleinement. Maintenant que j'y pense, seigneur Hanouch, ce garçon a besoin d'entraînement et d'expérience et vous cherchez des hommes. Hmm, c'est vrai. Le Bailly se plaint toujours que votre peuple crée des problèmes au campement. Ça pourrait être utile d'avoir l'un d'eux parmi les gardes. Possible. En tout cas, ça sera une expérience intéressante. Mais soyons clairs. C'est vous qui le payez, hein ? Capitaine Bernard, tâchez de l'entraîner, puis envoyez-le auprès du Bailly. Oui, monsieur. Et surtout, ne le ménagez pas. Comptez sur moi, monsieur. N'oublie pas, Henri. Ne me déçois pas. Aucune chance, mon seigneur.